Amis du Canada et du monde entier, je suis toujours heureux de vous retrouver aujourd'hui à travers l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux pourceaux de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. » Voilà ce que disent la loi et les prophètes. « Entrez par la porte étroite, elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent, mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous sommes heureux comme toujours de rejoindre Jésus à travers son enseignement qui vient bousculer notre vie et heureusement qu'il en est ainsi car nous avons toujours besoin d'être réveillés, croyez-moi, de nos langueurs, de nos tiédeurs, de nos lâchetés. Les idées du monde viennent frapper à la porte de nos esprits à longueur de journée et de nuit et on leur ouvre volontiers, je dirais presque malgré nous et ainsi contaminés, nous perdons ce que le Christ nous a confié de plus précieux, de plus beau. Et c'est pourquoi cet Évangile, il faut le lire, il faut le relire, il faut y confronter sa vie et la réajuster tous les jours si cela était nécessaire et ça l'est toujours. Je vous rappelle que l'on peut vivre des sacrements, communier tous les dimanches, se confesser, prier tous les jours, mais ne pas posséder en soi l'esprit de Jésus, l'esprit de l'Évangile. De même que certaines personnes qui ne pratiquent pas, comme on dit, sont proches du Christ en raison de leurs pensées, de leurs actes que l'Évangile ne dénoncerait pas. N'oublions jamais que c'est notre cœur qui intéresse le Christ, notre cœur qui doit aimer et dans le lequel il entend régner. Depuis notre naissance, nous avons reçu, quoi qu'on puisse en penser, de nombreuses grâces de la part de Dieu, notre Père, c'est sûr. Quand nous serons morts et donc vivants au paradis des anges, nous verrons à quel point nous avons été protégés, aidés, soutenus, conduits par Dieu, notre Père. Vu d'en bas, on ne le croit pas toujours, c'est certain. Cependant, si nous sommes vrais, nous devons aussi reconnaître que nous avons bénéficié d'interventions divines qui nous ont gardés de tout danger et on serait alors tentés de les raconter. Mais attention, dit le Christ, n'ouvrez pas votre cœur aux cochons et aux pourceaux, précise-t-il, donc aux petits comme aux grands cochons, qui vont piétiner ce que vous leur avez confié de plus beau. Ils vont peut-être en rire, alors ça c'est terrible, ça nous humilie. Ils vont peut-être ne pas le croire et vous serez alors blessés. Et je ne veux pas que vous soyez humiliés, dit le Christ, à cause de moi. Ici, je voudrais citer Marguerite Ursenar. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un très grand écrivain. Elle a écrit ceci que je n'ai jamais oublié. On ne doit faire une confidence à quelqu'un que dans la mesure où cela peut l'aider. Et je crois que cet éclat de sagesse doit être mis en œuvre. On ne raconte pas une grâce reçue pour dire, même de manière un peu cachée, implicite, à ceux qui nous écoutent, regardez comme c'est beau ce qui m'arrive. Dieu m'a accordé ce que je lui demandais. Je suis même important à ses yeux, voyez-vous. Non, si je raconte une grâce reçue, c'est parce que quelqu'un à côté de moi désespère et qu'il faut lui redonner courage et confiance en Dieu qui ne laisse jamais tomber personne. En outre, au-delà des vexations que nous pourrions recevoir en retour de confidence, et ça arrive souvent, il ne faut pas perdre de vue que ce que nous racontons, de plus irrationnel, peut aussi décourager les personnes. Celle-ci pourrait se dire, mais moi, je ne vois rien, je n'entends rien. Dieu ne s'intéresse donc pas à moi. Il ne m'aime pas. Il en est de même si nous nous étendons sur notre vie spirituelle. Qui est notre mystère à nous ? On ne doit pas raconter toutes nos prières. Alors quelquefois, on s'étend sur les prières que nous faisons, sur les retraites que nous suivons. Attention, attention, même sur les activités ecclésiales que nous assumons. On risque par là de laisser penser à ceux qui nous écoutent qu'ils sont loin de Dieu, qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour lui plaire. Ou encore que, vu notre programme, eh bien, ils sont comme découragés. Ils disent, mais ce n'est pas pour moi tout ça, ça ne m'attire pas. Et ils laissent tomber Dieu en s'éloignant encore. Or, je vous rappelle que le Christ nous a demandé seulement trois choses. La prière, chacun trouvant sa manière pour établir le contact avec les personnes divines, avec Marie, avec les saints, avec les anges. L'Eucharistie, puisque c'est Dieu lui-même qui se donne en nourriture à nos vies pour les transformer de l'intérieur. Et enfin, l'amour, la charité, la bonté à mettre en œuvre sur chaque seconde. Voyez comme c'est simple. Tout est là. Alors ne compliquons pas le chemin chrétien et gardons bien au chaud nos secrets. Eh bien, maintenant, il nous reste à vous bénir. Je le fais volontiers avec le Dieu caché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.